Alors, la FIA insta un nouveau préavis concernant ses présidents. Un concurrent engagé dans un championnat de la FIA ne peut engager ou utiliser les services d'un ancien président de la FIA ou d'un ancien président délégué pour le sport de la FIA, que ce soit en tant qu'employé, entrepreneur indépendant, consultant ou autre, avant que 6 mois ne soient écoulés depuis la date à laquelle ils ont cessé d'occuper le poste de président ou de président délégué pour le sport. En tout cet acte cause, le concurrent susmentionné ne peut, sans limite de temps, obtenir, bénéficier ou utiliser des informations confidentielles obtenues par un ancien président de la FIA ou un ancien vice-président délégué pour le sport de la FIA pendant leur mandat. Il y a fort à parier que cet article fasse suite aux rumeurs apparues plutôt cette année concernant l'éventuel retour à la tête de ce coup d'arrière de Jean Todd. Aujourd'hui, ça fait un an que le français a quitté la présidence de la FIA après deux mandats consécutifs. « Le voilà donc libre de s'engager où il le souhaite, même si Ferrari, entre-temps, m'y fait en rumeur en engageant Fred Vasseur. » Ouais, ben Jean Todd, c'est le passé, il est vieux maintenant. Donc, bon, compliqué, je trouve, d'engager Jean Todd. Mais bon, il a bien géré à l'époque, c'est vrai, Jean, il a bien adressé Ferrari. Donc voilà, ça me paraît logique, cet article de FIA, là. 6 mois, ouais, ça me paraît correct comme délai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?